La deuxième ligne est l'agmara. La façon dont c'est passé l'agmara, on a une preuve qu'il est l'agmara ou pas l'agmara. Alors l'agmara demande, je ne comprends pas, ça va dépendre comment il a fait l'agmara. Ça veut dire que si les gens pleurent dans l'agmara, on est à la quatrième ligne. Si les gens pleurent dans l'Espède, ça veut dire qu'il est bien dans l'Amba. Et s'ils ne pleurent pas, ça veut dire qu'il n'est pas bien dans l'Amba. Quand vous allez me faire les oreilles en funèbre, je vous demande de sensibiliser le public pour qu'ils se mettent à pleurer. A priori, Rav, il est bien dans l'Amba. Il est bien dans l'Amba. Qu'est-ce qu'il a besoin de sensibiliser ? Rien que le fait de savoir qu'il est parti, ça devrait être suffisant pour que les gens se mettent à pleurer. Et ça sera la fois qu'il est bien dans l'Amba. Il est bien dans l'Amba. Il est bien dans l'Amba. Il est bien dans l'Amba. Parce que moi, je serai là-bas. Pendant l'Espède, Beder Eklan, la neshama de la personne, elle est présente. D'accord ? Comme la neshama de la personne, elle est présente, alors c'est important de faire un respect qui correspond à la personne. Dans l'Amba, tu vois que même Rav, il a besoin de sensibiliser le public pour que les gens pleurent, même qu'il est de sa vie. Il faut expliquer comme ça. Il faut de toute manière parler. Si tu parles et les gens arrivent à pleurer, ils arrivent à sensibiliser, ça veut dire qu'il est bien dans l'Amba. Il est bien dans l'Amba. Mais si tu essaies de les sensibiliser et qu'ils ne pleurent pas, alors à ce moment-là, il n'est pas encore bien dans l'Amba. Il est bien dans l'Amba avant d'arriver à l'Amba. Rav c'était son beau-père, pas son beau-père, son oncle, et en même temps son Rav. Il est bien dans l'Amba avant d'arriver à l'Amba avant d'arriver à l'Amba. Il est bien dans l'Amba avant d'arriver à l'Amba. Il est bien dans l'Amba avant d'arriver à l'Amba. Pourquoi il le déteste ? Parce que justement, il est un Rav qui gère la communauté, tout ce qui ne va pas. Il nous dit qu'il ne va pas. Et quand il nous dit qu'il ne va pas, il ne se peut pas apprécier. Donc, quand le Rav était très marquette que dans la communauté, dans la ville, donc on me dit que tout se passe comme il faut, automatiquement, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. Il a demandé qu'est-ce qu'on va faire pendant ton respect ? On va venir, on va parler, mais les gens sont contents que tu es parti. Ça, c'est une première explication. Notre explication, ce n'est pas que les gens vont être forcément contents qu'il est parti. Il y a toujours quelqu'un qui a des gens qui ne l'apprécient pas. Et là, la question, elle est comment je veux faire ton respect ? Est-ce que ce que je veux dire va être suffisant par rapport à tout ce que tu as fait pour la communauté ? Le peuple Kabirchol, il ne dévoile pas toute la vérité. Comment est-ce que je veux dire pendant l'esprit ? Ça me suffit s'il y a toi et Rabba Barba Kana qui parle. Je n'ai pas besoin de faire parler d'autres personnes et je n'ai pas besoin de parler d'autres appels. Mais si, par exemple, toi, mon neveu et mon élève, et Rabba Barba Kana, vous devez se représenter, vous parlez pour moi, ça me suffit. Donc, comprenez qu'il y a, c'est-à-dire quand les enfants parlent dans l'esprit d'hymne, ce n'est pas uniquement parler pour parler parce qu'ils connaissent l'hyphtar. Là, c'est aussi pour essayer de sensibiliser le khal, puisque normalement, les enfants pleurent plus facilement. Comme ça, si on arrive à sensibiliser le khal, alors peut-être Ben Olamaba. Il n'y a personne en question. Comment on peut savoir si il est Ben Olamaba ou pas ? Ça, c'est à toute façon dans Ishaïa. Dans les oreilles entendent. Dans les oreilles entendent. Ce qu'on dit après toi. Les morts en disant. Voilà le chemin qu'il a pris l'hyphtar. Copiez-le ces derech là. Aussi bien qu'ils allaient à droite qu'ils allaient à gauche. C'est-à-dire, si on entend pendant l'esprit d'hyphtar, c'est bien de prendre quelque chose, d'essayer de le ressembler. Si les gens veulent ressembler en Ishaïa, alors c'est ainsi qu'il est Ben Olamaba. Il a laissé une telle empreinte que les gens sont intéressés à venir écouter, à lui ressembler. Il a dit qu'il a dit qu'il est Ben Olamaba. Un autre souk, que cette fois-ci est marqué dans le Kohelet. Serez-vous dans le souk, si vous vous prenez dans le souk à Sofdim, le souk de ceux qui font des oreilles en finette ? Dans le premier, les gens du Galilais disaient Asedvarim Meknei Mitatra. Fais des choses avant que tu meurs. En d'autres termes, prends-toi entre les mains avant que tu meurs pour que tu gardes quelque chose. Si Chach Veshalom tu traînes, on n'aura pas trop grand chose à te dire pendant l'entièrement. Donc fais des choses, Yifle Mitatra. Bené Yerouda, les gens du Yerouda, donc c'est-à-dire les gens du Galilais, les gens du Yerouda disaient Asedvarim Meknei Mitatra. Fais des choses pour après ta mort. Il n'y a pas de faire des choses après ta mort. Par exemple, on ne peut pas faire grand chose. Dans l'autre ligue, marqué après, un suivant sa vie, l'autre suivant sa vie. C'est-à-dire que, dans le Galilais, ils avaient l'habitude, les Asedvarim, d'être devant le Meknei Mitra. Et donc l'expression «fais des choses avant ta mort » ou «devant ta mort » d'une certaine manière, qui veut dire « Prépare-toi, fais pas mal de mitzvot, comme ça on a de quoi parler devant la Mitra. » Par contre, dans Yunda, les Maspidi, ils étaient derrière la Mitra. Pas devant, mais derrière. Après qu'ils disent «Akharé Mitra » mais les deux, ils sont d'accord qu'il y a une idée, elle est de faire des choses de votre jeunesse pour qu'on ait de quoi vous raconter pendant la vie. Donc c'est qu'achouf de laisser un bon communiage après 120 ans. Lâche pas d'ici. Mais à la fin, Rabi Lézar, «Fais des choses avant ta mort » «Fais des choses avant ta mort » En tout cas, vous ne l'êtes pas utilisé Le diel d'aujourd'hui c'est pour la beauté, ce n'est pas pour protéger la tête et les cheveux. On est dans la cinquième grande ligne, la sixième grande ligne de nos habitants. Amar Abiyokhalem Ben Zakkai, machin, et à quoi ça ressemble ça de faire souvent à chaque instant de peur qu'eux ? Machin, les ménères, les humaines, ils ont invité ses habitants. Ils n'ont pas dit à quelle heure. Amar Abiyokhalem Ben Zakkai qui se sont habillés. Les gens qui sont intelligents, qu'ils ont compris. Ils attendent à l'entrée du roi. Pourquoi ? Amar Abiyokhalem Ben Zakkai, est-ce qu'il y a des manques chez le roi ? Il a tellement de serviteurs. En un instant il peut déjà tout préparer. Quand il peut tout préparer en un instant, on a intérêt à être prêt. Comme on a intérêt à être prêt, alors c'est pour ça qu'ils sont déjà habillés et ils attendent l'habitation. Parce qu'il peut venir à tout instant. Les gens qui sont partis travailler, ils sont partis travailler. Il faut préparer à manger, il faut du temps. Donc on aura le temps de se préparer. Puis temps, parce qu'il y a des ménères, il va venir. Puis temps, ils vont venir. Puisqu'ils sont intéressants, ils sont rentrés. Quand ils sont habillés. Ils vont venir à l'attention de leur amour. Puisqu'ils étaient contents. Ils étaient contents. Mais qu'ils ont dit qu'ils aient l'attention. A l'attention de leur amour. Ceux qui se sont arrangés et habillés à l'attention de la Saouda. Ceux qui ne sont pas préparés pour le repas. Ils se tiennent debout et qu'ils voient. C'est la deuxième fois qu'on voit ce qu'on voit. C'est la deuxième fois qu'on voit ce qu'on voit ce qu'on voit. C'est pas le fait de rester debout. C'est pas une pénition. Parce que peut-être qu'ils ont l'impression comme des serviteurs. Ceux qui sont prêts, ils se mettent à manger. Ceux qui ne sont pas préparés, ils restent à la famille. Ceux qui ne sont pas préparés, ils restent à la famille. Ceux-là ils mangent, ils ne boivent pas. Ceux-là ils ne boivent pas. Donc c'est un pinceau qui se trouve aussi dans Ishaïa. Et voici donc mes serviteurs qui mangent. Et vous, vous resterez à la famille. Ils sont contents parce qu'ils se sentent bien. Et vous, vous crierez parce que vous avez mal au coeur. Une autre explication du passage de Shomoméler. A tout instant il faut que tes habits soient forts. Et les titsits. Essayez tout le temps d'avoir un titsits sur toi. D'accord ? Comme ça il dit. Comme ça il dit. C'est un titsits. Et je me l'arrachera à lire ça. Que quoi ? Ça c'est tes filings. Arrache-toi que tu es tout le temps sur toi. Et des titsits et des filings sur toi. Donc tout ça c'est Kamiachol. Prépare-toi. Parce que comme on ne connait pas la date finale. La deadline. On a intérêt à se préparer le plus vite possible. Automatiquement. Puisqu'on puisse comprendre. Les gens. Le fait d'attendre et de se préparer. C'est une une chance. Puisque tu sais que le roi il peut t'appeler à tout instant. Donc tu prends à coeur. Ce que le roi il veut préparer. Ce que l'invitation du roi. Et donc tu te prépares dès maintenant. Parce que tu sais qu'à toute instant. Il peut t'appeler. Ça en soi déjà c'est une mitzvah. Ça en soi c'est un mahamad que tu es nommé. Dans Akadosh Barov. Dans Mishnah. Mishir Shif Badere. Celui qui est en chemin. Puis d'un coup Shabbat qui rentre. Et. L'argent dans sa capacité. Il y a des tels qui sont dans notre pays. Dans ton argent. Au Goy. Vous le gardez. Et. Ici tu n'as pas de Goy avec toi. Mêlé sur l'âme. Et on va vous expliquer comment on marche. Et. Il y a la khatser. Tu es arrivé. Maintenant. Dans la rèche. Un autre. Tu peux prendre tous les essentiels qui ne sont pas mouxés. Tu peux les faire les enlever du Haman. Et. Les Shabbats. Ce que tu n'as pas le droit de porter. Parce qu'ils sont mouxés. Je les prends pendant Shabbat. Mais. Les sacs. Et. Et. Il tombe de même. Donc. Il fait un genre de teltour. Même pas un teltour. Tu défais les nœuds. Et puis. Ça tombe de l'âne. Ça tombe de la charrette. Tout ça. Il a dit. Num laisse. He sort et commande. Mais. Depuis quand on est si cool. Comme ça. Là. Il me permet d'utiliser le Voby. De dire ça. Bien. On est immersed. Quelle est la raison qu'on a donné la possibilité de donner de l'argent à garder un goï ? Dans les questions d'argent, un homme perd le nord. C'est malheureusement des réactions un peu virilentes quand on parle d'argent. Comme on a des réactions un peu virilentes, alors si tu vas lui interdire de le donner au goï, il va lui porter de lui-même tellement c'est rachoubler de garder l'argent. Par conséquent, on préfère que tu donnes le gol, parce qu'on sait que c'est un isaïan que tu ne peux pas tenir, que plutôt être amené à être bien à Iso de Horaï, peut-être même à Iso de Horaï. Si ce n'est pas carmélique, on va dire. Carmélique, c'est des Rabbananes. Alors, on préfère ceux des Rabbananes qu'un autre des Rabbananes qui risque d'être plus rameux. Et qu'un des Rabbananes qui risque d'être plus rameux. Et qu'un des Rabbananes qui risque d'être plus rameux. Et qu'un des Rabbananes qui risque d'être plus rameux. Il risque de venir apporter Arba Hamot de la soupe d'habillage. Mais lorsqu'il est dans le chemin qui est carmélique, il n'y a pas de problème. C'est des Rabbananes. Quand il va arriver en ville, il va continuer à marcher avec l'argent dans sa poche. Et là, il y aura un petit tour d'Arba Hamot. Donc, donnez au goye plutôt que le laisser être métal-tel, Arba Hamot, dans carmélique. Marabad est d'Afka Kiso. C'est ce qu'on a dit, c'est d'Afka, c'est ton argent. Ta bourse. Avant le Metsiya, si tu as trouvé un objet, tu n'as pas besoin, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de donner au goye. Il n'a pas le droit de donner au goye, il risque de la prendre par lui-même. Alors, on a le chemin à te, non. Le Mekhaïa, justement, ça c'est le Khidouche. Il y a des Katani qui sont, on a des milita Katani. Il faut quand même marquer qui sont. Qu'est-ce qu'on a des milita? C'est l'habitude. Alors, donc, Mekhila. Dans le Metsiya, il y a le Pshita. Qui sont maintenant? Il y a le Pshita qui sont maintenant. Moi, j'ai le Pshita qui est maintenant. Il y a des Katani qui sont, on a des milita Katani. Il faut quand même marquer qui sont, c'est-à-dire que c'est l'habitude d'avoir de l'argent. On ne dit pas ça. Pour le Metsiya, tu ne peux pas donner au goye. Il y a une condition. Tout ça, c'est quand la Metsiya n'est pas arrivée dans tes mains. Alors, la Metsiya n'est pas arrivée dans tes mains. Si la Metsiya n'est jamais dans ta poche, tu le considères comme déjà ton argent. C'est-à-dire que si tu es en plein chemin et que tu trouves une Metsiya, tu ne peux pas donner au goye de te l'amener. Mais si tu as pris la Metsiya, mais déjà dans ton sac, tu ne peux pas donner au goye. Il y en a qui ramènent ça un peu différemment. En disant que Rabat posait la question. Metsiya a trouvé un objet dans le Kermélie, en dehors de la vie. Non. Est-ce qu'on a le droit de nous donner au goye? Que van de Ataleiade et Kikissedam, mais puisqu'il a levé, donc il a acquis, ça devient comme son argent. Et comment c'est que dans l'argent, là où il est au Bahou? Il perd le nord. Donc la Metsiya aussi. Oudinma, que van de Lota à Arba. Ou peut-être que puisqu'il est dans la Metsiya, il ne s'est pas fatigué dessus. Là, Kikissedam, ça ne ressemble pas à sa poche, ça ne ressemble pas à son objet, ça ne ressemble pas à son argent. Et donc, je n'ai pas le droit de le donner au goyeur. La réponse, c'est qu'il y a un avis à résoudre le problème rapidement. Comment considérer Metsiya? Bien que le premier Kermélie, Rabat, il a toute une distinction entre Metsiya que tu viens de trouver et Metsiya que tu as déjà levé. Tu l'as déjà mis dans ton sac. Pour le deuxième Kermélie, la Metsiya reste un point d'interrogation. Je vais continuer. Si il n'y a pas de goyeur avec lui, tu peux le donner sur l'âne. D'accord? Il y a monochie. Tu l'as dit, il y a monochie, parce que tu n'as pas de goyeur avec toi. Il y a monochie. Il y a monochie. Ça veut dire que si il y a un goyeur, tu donnes au goyeur. Mais tu l'as dit, pourquoi tu peux le donner au goyeur que le Kermélie sur l'âne? Kermélie sur l'âne. Parce que normalement, un âne, ton âne en toi, il y a un chiyou, il se repose. Donc tu n'as pas besoin de travailler ton âne. Quand on mette quelque chose sur l'âne, c'est de faire travailler. Il y a monochie, il y a un Metsuga à l'esprit. Un goyeur, il n'y a pas une obligation qui se repose pendant le Shabbat. Pas conséquent. C'est pour ça que c'est préférable de donner au goyeur que plutôt de mettre sur l'âne animal. Maintenant, centroidement수를 yДа. Mais aussi, ce n'y a pas de ce contrat de 교ç du q£, donc un des deux se préférable de mettre sur le Kermélie pré prends sur le Kermélieuu. Pourquoi ? le Kerméraïm nenaka. Peut-être que les Kermélie ca Auswirk Federation indie du Q£ il y a égouvert. Il y a un escol de brian. C'est préférable de mettre sur le Q£ que de donner à un enfant de porter ce m locals à l'âne objectif. parce que là, eux sont des hommes ça veut dire que Kherech et Vekatan c'est des humains, alors qu'un âne c'est pas un humain, donc c'est beaucoup plus facile de mettre sur un âne que de mettre sur un humain parce qu'un humain, j'en ai de confondre des gadoles entre un enfant et un Kherech et Vekatan et un être humain normal qu'on préfère, mais pas ça Taragumara demande, ok, Kherech de Chote si c'est comme ça, si j'ai un Kherech quelqu'un qui est sûr, quelqu'un qui n'a pas la raison la Chote, tu donnes le Chote Chote Vekatan si c'est quelqu'un qui n'a pas de raison ou un enfant il met toujours la Chote, la Chote c'est lui le premier qui prend après le Hamor, il va y aller c'est vraiment la question, si c'est comme ça si j'ai un Kherech, je veux un Khatan lequel de deux je donne ? pour Rabi Zer, tu peux faire une question pourquoi ? un détail un Kherech un Kherech, il a pris donc si c'est un Kherech, c'est quelqu'un qui a une conscience alors à ce moment-là, si on considère qu'il prend si on considère que la Truma, c'est une Truma alors la même chose, entre un Khatan et un Kherech je ne peux pas donner un Khatech qu'un Kherech parce qu'un Kherech, il est plus proche d'un homme normal on a dit que si un Kherech a pris la Truma toute la question elle est par rapport à la Truma 5 personnes dont on n'a pas le droit de prendre la Truma et une Truma un Truma que pour eux, pour Rabi Zer, c'est pas où ? la Truma ne veut rien comme si on n'aurait rien ça c'est pas, c'est vrai le Kherech Chotez de Khatan 3 à Torem et Tcheno quelqu'un qui prend la Truma de la chambre de fruits de quelqu'un d'autre sans lui demander la permission je vais noter cet Aram chez l'Israël un fil de Chotez et un Doi qui prend la Truma même avec la permission d'Israël d'après Rabbanat sa Truma ne veut rien un Truma un Truma maintenant là je m'en demande maï le Kherech alors maï comme on le dit le Kherech à Yvelet des Khatan à Télékladat est-ce qu'on va donner donc pour Rabbanan on va donner l'argent sur un Kherech pourquoi ? parce que de Yvelet pourquoi ? parce que des Khatan à Télékladat quand un Khatan quand il va grandir il va être Barsechel il va se rappeler que pendant qu'il était jeune on lui a permis donc il a un petit risque d'être mes alzèles quand il va devenir un Barba donc un Kherech il est moins important qu'un Khatan tout ça pour faire les Barba Rabbanan au Dilma ou peut-être les Khatan ils vont me donner un Khatan pourquoi ? le Kherech a été la professe des Gadol Piqueach parce que comme le Kherech il est grand il va venir à se confondre avec un Gadol un Gadol Piqueach un Gadol normal par conséquent un grand normal donc par conséquent il va donner le Khatan que donner le Gadol donc quelle est la réponse donc Kherech ou Khatan il y a un dilemme on ne sait pas lesquels les deux il y a un Kherech à Yvelet il y en a qui veut dire qu'il va donner il y en a qui veut dire qu'il y a un Khatan donc c'est un Makhlok le Barbaro c'est un l'agman la Patronche il n'y a personne il n'y a personne ni Goy ni Khamo ni Han ni Kherech ni Khatan il y a encore une autre solution il n'y a pas voulu nous l'enseigner quelle est l'autre solution d'arranger avec ton argent dans la poche il n'y a autre autre chose pas qui s'il a il n'y a pas voulu Il n'est pas venu de dévoiler ça. Mais c'est un modèle au-quim à la terre. Si tu veux faire ou non, il y a des choses qu'il faut se taire. Pourquoi ? La terre d'Abar, qu'est-ce que tu veux dire ? Et au contraire, c'est de vérifier ce qu'il dit. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quel est le modèle au-quim qu'il y a ? Pourquoi on ne veut pas trop dévoiler cette solution de Arba Hamot Arba ? Parce que si tu vas le permettre à marcher, quatre, 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 il risque d'être amené à venir apporter quatre aussi dans le chou d'Arab. Donc, la différence, si je marche, 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 quelle différence, si je marche carrément que normalement, donc il risque de confondre avec le chou d'Arab. Et là, il va être pour bien sur le coup d'Akadosh Barucho. C'est pour ça qu'on a préféré ne pas trop dévoiler tout de suite la quatrième solution, la cinquième solution. Tanya, Abélia Jérômeur, Bobayong Gachua Seah. Ce jour-là, la Seah, elle s'est bien remplie. C'est quoi ce jour-là ? Ce jour-là, ils ont été chez Rabi Hamina, je crois, Hamina ou un peu comme ça, et qu'ils ont été metaknim, Bet-Shamay plus que Bet-Hilel, et que donc on a été, les Takanots ont été mahmir plus que la Seahra de Bet-Hilel. Alors, tu veux dire, Rabi Lézir, ça c'est bien, Bob Gachua. Toutes ces groupes-là, ça montre qu'elle connaît la Torah, les Hachouva, et c'est bien qu'ils ont été godés, c'est bien ce qu'ils ont fait. Rabi Chua Omer, au contraire, Bobayong, Markou Seah. Au contraire, ce jour-là, tous les groupes-là qu'ils ont faits n'ont amené que des problèmes. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ne vont pas tenir leurs groupes-là. Ce sont des groupes-là qu'ils ne peuvent pas tenir. Comme ceux qui ne peuvent pas tenir, ils ont peut-être dans un match, c'est-à-dire que, par exemple, si je suis interdit au Gol, ou si je suis interdit à Khelechua Télékatan, donc une des groupes-là, ils sont venus à le porter par soi-même. Ça, c'est la soirée de Khelechol, de Khelechol, Rabi Yoshua. Maintenant, Tanya, Tanya, une vraie-tah, un machal de Rabi El-Ezer, qui va comme Rabi El-Ezer, il y aura une vraie-tah qui va comme Rabi Shua. Les mânes d'avoir donné, à quoi ça ressemble ? Ce qui met de la moutarde, ça donne une odeur encore beaucoup plus fort. Donc ça embellit, d'avs-ka, Khelechol, les Khelechols et les Délohim qui sont à l'intérieur. Par contre, ma chale de Rabi El-Ezer, c'est quoi ? Il m'a d'abord donné, il a arrivé, il a un machal, il a un carasse plein de miel, mais tu mets dedans des grenades et des noix. Maintenant, comme tu mets des grenades et des noix, ça fait déborder le miel. Il y a un demi. Parce que ça prend de l'espace et ça fait dormir. Donc au contraire, tous ces chumot-là ne peuvent amener que des problèmes à long terme où les gens vont être mésalgélés. Maintenant, si il n'y a pas de goi, qu'est-ce que je fais ? Si j'ai un chumot, parce que si j'ai ni l'un ni l'un ni l'autre, on a déjà dit il faut s'arrêter, d'accord ? je ne comprends pas comment c'est possible. Alors, vous vous rappelez qu'il y a les 39, c'est le méchamer, le méchamer veut dire que je n'ai pas le droit de faire travailler mes animaux. Pendant le Shabbat, le méchamer, le méchamer, le méchamer, le méchamer, et la Torah nous a interdit de faire tous les travaux. Comment c'est possible que je peux ? Là, il y a une possibilité de faire des rabananes, je risque d'arriver à dire, comment c'est possible ? Et tu la poses pendant qu'elle est en train de marcher. Il dit ok. Mais il y a une possibilité de faire des rabananes, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter à un moment donné pour pouvoir irrimer ou pour pouvoir être méchante, pouvoir faire ses besoins. et on aura donc une akira et une anakha et donc tu feras travailler ton animal. C'est-à-dire que la même façon que chez nous, chez akira et anakha, faire travailler ton animal, c'est-à-dire ce qu'il va faire, akira et anakha. Réponse l'agmara, « pendant qu'elle marche, il lui pose, tant qu'elle s'arrête, elle lui prend, il peut être sort qu'il n'y a pas de anakha, il n'y a pas de anakha, il n'y a pas de akira, il n'y a pas de akira, pourquoi ? Parce que pendant qu'il marche, il pose, donc il n'y a pas de akira à ce moment-là. Le marat se demande, « Si c'est comme ça, je peux le faire sur mon ami aussi, pourquoi je vais le faire sur mon âne ? Si j'ai un juif à côté de moi, qui n'est pas akhatan, qui n'est pas keresh, mais qui est normal, c'est-à-dire que nous allons faire la même chose ? Un marat papa, quand je sais que vous faites akira et anakha, il n'y a pas de l'agmara. Si maintenant, je l'aurais fait par moi-même, j'aurais fait akira et anakha, si je le fais sur quelqu'un d'autre, donc si moi j'aurais fait akira et anakha, j'aurais fait akhatat. Mais si j'utilise quelqu'un d'art qui est en train de marcher, kato abalasso. Quand j'ai khavero, ici son khavero, maintenant il est dans une médecine de kato abalasso, le khavero n'outar le kha trila. Et comme si khavero, quand il marche, alors à ce moment-là, le fait de poser sur lui, ça ne s'appelle pas anakha parce qu'il est en mouvement. Alors puisque pour lui, ça devient un khavero, ça devient un khavero, de kato abalasso, donc dans le khavero, ça devient moutar le kha trila. Et donc il doit faire de la même façon. Pendant qu'il marche, il se pose, dès qu'il s'arrête, j'enlève. Comme ça, il n'y a jamais eu akira. Si maintenant il s'avère qu'il y a quelque chose dans sa poche et qu'il ne peut pas les jeter dans les choses paradis, qu'est-ce qu'il fait ? Rats, il court. Rats, il m'a dit à l'ébétor. Jusqu'à ce qu'il arrive chez lui à la maison. Rats, il court avec ça, avec le sac de rondeau, jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Hats, il m'a dit à l'ébétor. Mais il faut qu'il court. Mais marcher, marcher, non. Doucement, doucement, non. Maïta, non ? Parce que si tu marches doucement, doucement, tu ne vas pas me voir que tu fais ça parce que tu sais chabat, parce que tu t'es trompé. Mais atteint le méva d'akira d'anaha. Et tu risques de faire l'akira d'anaha. Quand on l'apercevoir, tu risques de t'arrêter devant un feu rouge et faire l'akira d'anaha. C'est pour ça qu'il faut ébiter. Donc ça, on te demande de courir sans s'arrêter. La humara demande, Sof Sof, qui m'a calé d'été, Sof Sof, quand il arrive chez lui à la maison, il est char de l'eau qu'il va s'arrêter un petit peu. Et quand il est allé, il va s'arrêter un petit peu. Et il a fait passer de l'eshout à 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 l'eshout. Donc dès qu'il va s'arrêter, dès qu'il va s'arrêter, il va faire l'eshout à l'eshout. Et l'akira il a fait dans l'eshout à l'eshout à l'eshout à l'eshout. Donc, quand on m'explique, comment qu'est-ce que ça va gagner ? Sauf Sauf, il va être foder, ou ça, il va s'arrêter un petit peu. Il faut s'arrêter, il laisse tomber son sac. Pas qu'il prend son sac, il laisse tomber son sac. Il fait le sœur, sur le bien qu'il a l'eshout à l'eshout. Donc, toi et tous les animaux. Comment on les a mis ensemble ? Comment on les a mis ensemble ? Donc, c'est-à-dire que l'animal ressemble à la personne. De même façon que si quelqu'un, un homme, il a fait une... Il est chayab, chata, il est chayab, chata, il est chayab, il est chayab, puisqu'ils sont étudiants en même temps, même si tu as fait travailler ton animal, il est chayab, chata, il est chayab, ce qu'il a. On a fait un côté, on est les six dernières lignes. Chayab, skila ? Je ne suis pas d'accord sur deux points. Deux points, je peux te contredire ce que tu viens de dire là maintenant. Tu vois, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que... Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Que dans le cas de mes hamer, je suis chayab, korban, et chayab, skila. Il y a deux questions contre-points. Chada, directive Torah, khati, el, achem. La, ose, bishgaga. Une seule Torah, ce sera pour vous, toute personne qui fait par une advertence. d'un effet chachata, sobi, adrama, et la personne qui fera intentionnellement. Donc ça veut dire que les deux éléments qui sont marqués dans le passeau. Et celui qui a fait le shoguèk, et celui qui a fait l'anésie. On a déjà appris que Shabbat, Kruksha, kolathorakula, l'avodazara. Donc, tous les isos, on l'apprend de l'avodazara, le khir mita, on l'apprend de l'avodazara. Après, pas presque l'avodazara. Donc ça fait un même contexte qu'avodazara. La même façon qu'avodazara, pour être khaya, il faut que tu fasses quelque chose avec ton corps. C'est que tu te proses, tu amènes un corban, tu mets le serre, tu mets de l'huile, ou tu fais l'anésie. Il faut que tu fasses quelque chose. Mais et donc ici aussi, pour être khaya, comme dans l'avodazara, pour être khaya, khaya pskila, ou khaya patat, il faut que tu fasses quelque chose avec ton corps. Or là, tu fais avec ta douce, parce que tu appelles ton animal, viens, 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 viens ici, et donc tu le fais venir vers toi, et quand tu le fais venir vers toi, tu ne fais que ça, qu'avec la parole. Comme ça fait qu'avec la parole, normalement, tu ne devrais pas être khaya, ni khaya patat, ni khaya pskila. C'est à son, ni khaya patat, ni khaya pskila, parce que tu n'as pas fait que tu n'as pas fait avec ton corps. Ta boule, ça ne rappelle pas ton corps. Les paroles, ça ne veut pas dire ton corps ici. Deuxième question, nous, on me khaleraita shabbat sur des choses qui peuvent, sur des choses, on peut garer l'expression, des choses, tu ne veux dire qu'il y a des choses que non, sur des choses qui peuvent être khaya patat. Ça veut dire, quand tu fais exprès, donc, si tu veux dire sur des choses, ça veut dire qu'il y a des choses, parce que tu me dis, je reprends la phrase, on me khaleraita shabbat avec des choses qui peuvent être khaya vives. Sur les choses qu'on est khaya, ce n'est que des choses qu'on n'est pas khaya. Ni khaya patat, ni khaya pskila, ou ma il n'y a. Quelles sont ces choses-là qu'on est ni khaya patat, ni khaya pskila, ma il n'y a. Ma il n'y a. L'alb de mechamer, le l'alb de mechamer, donc ça veut dire faire avancer ton animal à ton son voie, qu'il y a ni khaya patat, ni khaya pskila, le t'echoumim, d'alibad de Rabbi Akiva. Ma il n'y a. L'alb de mechamer, non, l'alb de mechamer, et la tromine, vous vous rappelez que Rabbi Akiva il dit que tromine c'est de Horaïta. Mais rien que c'est un tromine c'est de Horaïta, mais on n'est pas khaya patat dessus. D'accord ? Parce qu'il n'est pas écrit le fourrage, il faut le comprendre par une allusion, le t'echoumim, mais comment bien le shabbat, c'est tout ça. Donc c'est, ils sont de Horaïta pour les tromines plus de 2000, qui est le terrain de tout Amisraël dans le désert, mais, mais, c'est pas khaya patat. Ça c'est un cas où Avara, le bas de Rabbi Yossi. On a appris que le t'esba ou esbechol m'esbechol c'est un lave qui est sorti du clal. Comme c'est un lave qui est sorti du clal, un il nous a déduit les chalecs, qu'on nous dit qu'on est khaya sur chaque melacha et melacha. Alors pour Rabbi Yossi il a appris c'est le Hotsi que quoi ? Que d'Avara sur Avara on n'est pas khaya ce qu'il a... Donc c'est ça qu'il a bien que Rabbi Yossi le basso qui dit que le chalec est le Shabbat quelque chose qui est le chalec qui est le chalec Quelles sont les choses ou comme Rabbi Akiva ou comme Rabbi Yossi avara au Shabbat. Rabbi Yossi est le chalec et donc Rabbi Yossi il enseigne comme ça Amar Rami Abar Chama le chamechamer après son animal qui appelle son animal et qui le fait marcher pendant le Shabbat le chalec et le chalec si la Tessas s'en fait attention il n'est pas khaya donc c'est un cas un peu spécial c'est un cas qui est entre les deux mais Shogay ce n'est pas khaya mais par contre le mézit c'est khaya ce qu'il a d'accord ? ça c'est un cas un hybride qu'on a entre les deux d'un côté on a voulu dire que le chamechamer dit que là ni khaya ni khaya ce qu'il a mais d'après Rabbi Yossi il dit non c'est un petit peu le chamechamer il est entre entre eux entre patou c'est-à-dire rien du tout ou khaya mita il n'y a pas de situation spéciale de Shogay dans mechamer je le répète ça veut dire faire avancer ton animal et il est-à-dire